Les descentes inopinées du chef de l'État Idriss Déby-Hitno se suivent, mais ne se ressemblent guère. Celle de ce vendredi 17 août a surpris tous les collaborateurs du président de la République. Idriss Déby-Hitno sort de son bureau sous un soleil ardent. Pas besoin d'un chauffeur, il prend lui-même le volant de sa voiture. Nous empruntons les avenirs Mobutu, Pascal Yadam-Nadji, le pont à double voie, faufilons entre mototaxi et voiture privée. Destination inconnue, arrêt entrepôt de la douane d'Engheli. Sur place, personne ne s'y attendait. Le président de la République Idriss Déby-Hitno surgit dans un bureau, questionne les occupants, met à la porte-séance tenante les faux douaniers. Une cinquantaine est renvoyée par le chef de l'État. Des femmes figurent parmi ces vrais faux douaniers. Le président de la République sermone ceux qui ne servent pas l'État, mais se servent à sa tiété. J'ai de vos échos. Je ne suis pas venu ici en balade de santé. Dans un bureau, le chef de l'État questionne un responsable en ces termes. Combien de douaniers avez-vous dans votre service ? 110, rétorque-t-il. Vous avez besoin de combien pour accomplir loyalement votre travail ? 70, lui répond Ndjéran Bété-Justin. Séance tenante, le président de la République Idriss Déby-Hitno se tourne vers le directeur général de la douane et lui demande de diminuer le nombre sous 24 heures. Sur place Angeli, le chef de l'État a mis deux heures pour inspecter les différents bureaux en constatant le travail qu'accomplissent les agents. Dans ces visites de différents bureaux, le chef de l'État constate la présence de policiers, gendarmes et éléments de l'Agence nationale de sécurité, ANS. Ils sont au total 110 policiers, 70 gendarmes et 14 agents de l'ANS. Ici, c'est la douane à déclarer le chef de l'État Idriss Déby-Hitno à ces éléments en présence de leurs directeurs généraux respectifs. « Votre place n'est pas ici », a-t-il poursuivi ? Quittez immédiatement les lieux, ordre donné, ordre exécuté. Le président de la République Idriss Déby-Hitno se tourne ensuite vers les femmes qui font le trafic des marchandises entre Koussiri et Ndjamena. Vous avez assez fait. Le pays a perdu beaucoup d'argent à cause de vos pratiques malsaines. « Quittez les locaux de la douane en cinq minutes ou je vous fais emprisonner toutes. » Les femmes commerçantes s'exécutent. Peu avant de quitter les locaux de la douane d'Engheli, le chef de l'État Idriss Déby-Hitno rencontre une poignée de douaniers professionnels et leur dit ceci. « Vous êtes ici pour servir le pays. Vous êtes suffisamment servis. Et c'est de quoi je parle. Je vous laisse un mois pour voir si vous allez changer ou vous n'allez pas changer. Si vous ne changez pas, je vais vous faire changer. Ne travaillez pas pour votre ventre, pour votre poche. Travaillez honnêtement pour le pays. Sans m'être d'accord, la prochaine fois que je passe, si les choses n'évoluent pas, ça veut dire que vous, vous avez failli. Et je ne vous dirai pas quand je viendrai. Je ne suis pas venu en promenade. Je suis venu pour arrêter le désordre qui s'est fait dans cette ville. Y compris par vous, les douaniers, les premiers concernés. Vous êtes suffisamment enrichis, vous êtes suffisamment construis. Il faut arrêter maintenant. Ok ? Vous avez un sursis d'un mois. Simplement, un mois. Un mois, je verrai le désordre. On s'entend bien ? Qui est le chef parmi vous ? C'est vous ? Changer la situation. Votre nom ? Rénais son nom. Asana Lachy. Asana Lachy. Asana Lachy. Asana Lachy. Trois nom, Rabat. Asana Lachy. Asana Lachy. B9. B9. La police de la circulation routière, qui n'était pas au courant de cette descente inopinée du chef de l'État, Angeli, s'y rattrapera au retour du cortège présidentiel. Une confidence, journaliste que je suis, j'ai été pris au dépourvu. J'ai suivi le président de la République sans un écritoire, moins encore un calpin. C'est pour souligner ici le caractère exclusivement inopiné de la descente du chef de l'État, Idriss Déby Itno, aux entrepôts de la douane d'Angeli. Sous-titrage Société Radio-Canada